à guédelon yohann le meunier exploite le moulin à céréales qui fabrique de la farine que max transforme dans le pétrin d'antan autant vous dire qu'ils ont du pas sur la planche ce meunier et ce boulanger vont vous expliquer pourquoi le pain était au centre de la table à l'époque médiévale alors bienvenue à guédelon qu'on est bien à guédelon ici c'est foufou comment ça va yohann bien alors parle moi un petit peu du moulin et comment tu es devenu meunier alors en fait évidemment au départ guédelon c'est construire un château fort et puis on avait envie de continuer l'aventure et puis un jour au planning on me dit bah c'est toi le meunier alors entre le moment où on a construit le moulin et le moment où j'ai commencé à sortir avec mes collègues je suis pas tout seul quelque chose qui ressemblait à de la farine il y a eu quelques étapes quand même quand même et on fait vraiment du pain qu'on partage avec les visiteurs la magie de guédelon on y va voilà allez je suis ça c'est la rivière alors le bouton marche arrêt c'est là donc si tu veux ben tu peux on peut ouvrir la vanne ensemble et c'est parti et il va se mettre en route tout seul et bah viens on va voir le labo alors c'est ici qu'on va transformer les grains en mouture et puis qui viendra de la farine les grains tombent au milieu et quand on ouvre la vanne comme on l'a fait tout à l'heure ça fait tourner cette pierre c'est dj meunier ouais c'est ça dj meunier c'est parti dj meunier ouais mettez l'ambiance vous êtes avec nous alors les grains passent entre les pierres et tu récupères la mouture ici alors je dis pas encore la farine je dis la mouture il ya le son il ya le germe donc il va falloir la blûter avec un blutoir alors en fait c'est tamisé donc et le tamisage une fois que tu as passé ça donc dans le blutoir ben ça va te donner ça donne comme ça de la vraie farine ça c'est la vraie farine après plutôt mais qui c'est qui lutte à guédelon la tradition c'est max le talmelier c'est à dire notre boulanger qui blutte la mouture d'accord ça se passe au château et bah je pense qu'il faut que taille de rencontrer max ah bonjour écoute tu m'as demandé de la farine du moulin ah ça arrive voilà max le boulanger là pour le coup tu es vraiment boulanger dans la vie tu es un ancien boulanger à la retraite pâtissier boulanger quand on fait du pain au moyen-âge il ya de la farine il ya de l'eau il ya quoi d'autre le sel c'est facultatif ça vaut très cher et ça peut servir à faire tellement d'autres choses que le sel on n'est pas donc c'est farinéo pourquoi le pain avait une place centrale sur la table au moyen-âge dans une tranche de pain déjà ça nourrissait bien ça calait et on peut le cuir aussi à la poêle pas forcément aller à chaque fois au four banal si les gens du village ne vont pas au four banal c'est toute cette farine là qu'ils vont récupérer qu'ils vont manger au lieu de la donner au seigneur et au banc bienvenue dans qui veut gagner du blé première question qu'elle ici une personne incapable de malveillance quelqu'un de généreux bon comme du bon pain bonne réponse attention les mêmes questions pour 200000 deniers actes sans conséquence grave cela ne coûte rien d'essayer ça gagne pas de pain ça mange pas de pain mais c'est que c'est petit on accepte on accepte nos compétiteurs sont redoutables la compétition est serré dernière question on peut le manger à tout moment un pain dans ta gueule bonne réponse